Yo les crapoteurs c'est crapote j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore en compagnie de luxe gamer coucou voilà donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps voilà on va parler des différences entre les jeux b qu'on avait avant et qu'on a maintenant c'est à dire que mon cousin va donner les différences qu'on a eu avec bo2 bo3 et infinity warfare donc je vais donner mon avis lui donnera le sien et comme ça on veut on verra à peu près bas lequel qui était le meilleur un reox bon bah vas-y commence mais moi j'ai trouvé que black ops 2 c'était vraiment bas je trouve un très bon jeu qui était bien réel qui était bien fait j'ai mis longtemps pour bien sûr et sera joué avec mais je me suis débrouillé et les armes ils étaient vraiment super il y avait des bonnes armes c'était des bons joueurs à part que à partir d'un moment il ya eu beaucoup de modérateurs dessus et tout de modaux qui faisaient n'importe quoi et c'était ouais c'était assez chiant donc je sais pas toi qu'est ce que tu en penses de black ops 2 encore en ce moment j'ai adoré ce jeu mais après encore une fois comme comme toi tu l'as dit c'est trop cheaté maintenant c'est trop cheaté maintenant ouais puis aussi les armes aussi un petit peu comme la scarache la scarache silencieuse la bonne scarache aussi c'est celle que je prenais la bonne aussi la bonne bêtise et la charles les petits détecteurs de cibles bon après c'est que ce sont un jeu de toujours des défauts ça ça va être sûr mais voilà moi ce jeu il m'a plu dans les deux sens mais dans un c'est les armes trop et aussi l'équipe stricke et l'équipe stricke par contre alors là c'était abusé carrément quand quand aussi les rach qui quand tu mettais microstation ou les chiens tout ça j'ai tout le monde qui quittait qui quittait c'était relou mais voilà j'ai bien joué donc maintenant on va passer bas à bo3 un jeu qui a fait beaucoup parler de lui parce que un peu trop futuriste pour certains pas assez pour donner ils sont comme tous les youtube et un petit peu comme skyro tout ça monsieur le v12 ils ont eu peur du jack pack en fin de compte ils ont cru que c'était un petit peu comme aw mais non heureusement votre côté c'est un jet pack on pouvait appuyer plusieurs fois que aw voilà c'était à taper deux fois puis tu allais en l'air je vais continuer donc voilà moi j'ai joué sur black ops 3 sur ps3 malheureusement je n'ai pas sur ps4 mais sur ps3 je l'ai bas je l'ai un peu aimé ce jeu là il y avait certaines options qu'on ne trouvait pas sur black ops 2 qu'ils étaient assez pas mal moi le jeu je trouvais pas trop futuriste à aller ça allait à mon goût il n'y avait pas trop de rayons laser et tout comme on peut voir maintenant il y avait encore des trucs réels et c'était moi c'était un bon jeu quand même j'ai beaucoup apprécié c'est là où j'ai fait le plus de kilos de façon c'est sur ce jeu là donc je sais pas qu'est ce que toi tu en penses réox moi c'est tout le contraire tout 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 alors je vais faire en premier la connexion les serveurs les serveurs les serveurs les serveurs ça bug et même le chrono de même le chrono là quand la partie elle a commencé il bug et les connexions dans des parties les migrations de ouf qu'on avait donc le multijoueur je n'ai pas en prendre dessus le multijoueur quand je n'ai vu le jeu j'ai adoré je l'adoré jeu jeu je quittais pas des yeux je jouais tout le temps et à force ben là je suis maître précis donc j'ai tout débloqué j'ai fait le dark metteur donc tout ça et à force le jeu il m'a lassé les campeurs est devenu de plus en plus c'était le plus chiant les connexions du coup j'ai dit stop j'en avais jamais vraiment marre et le bon terme le zombie c'était super le zombie c'était vraiment je sais pas quoi dire j'ai oublié moi pour moi il était bien je faisais des petites manches un petit peu comme 51 manches 50 et dimanche des trucs comme ça quand tu manches c'est le zombie qui m'a plus plu parce que l'avant je ne jouais pas du tout aujourd'hui avant j'étais une grosse brelle et à force de m'entraîner je suis largement amélioré mais sur black ops 2 je préfère le zombie de leo 2 parce qu'elle est moins futuriste et voilà c'est tout donc voilà on va passer maintenant au jeu dans ce moment qui fait un peu rigoler pas mal de grands youtubeurs et qui fait un peu peur c'est celui-là d'infinity warfare on peut voir déjà rien qu'au magasin on peut l'avoir à 29 99 alors que gta est toujours à 70 euros donc déjà on voit qu'il ya un problème au niveau du jeu après moi je trouve que l'infinity warfare il n'est pas assez mais il est trop développé en futuriste il est trop futuriste comme jeu j'ai pu j'ai eu la chance de le tester gratuitement et j'ai trouvé ça voilà c'était trop futuriste il n'y a plus en fait on pourrait jouer à star wars ça serait la même chose je suis en train de jouer donc là mon niveau je suis prestige 1 niveau 24 franchement le jeu j'accroche mais sans plus voilà le zombie franchement il est vraiment fun j'aime bien le zombie après il manque des choses la maf elle est super immense après tu as aussi les armes sur un finit warfare c'est une horreur les variantes tout ça les variantes de mv4 tout ça c'est relou parce qu'en plus les caisses les caisses tout ça les caisses comme aw black ops 3 comme son p3 on avait passé les caisses p4 je crois mais voilà donc c'est un petit peu de l'arnaque on va dire les caisses de matériel les écoles et directement sur aw c'est vraiment de l'arnaque parce que quand t'ouvre des clés de cryptage avec ton colis t'as de la merde et quand tu achètes des code pointe voilà voilà t'as des trucs et en plus t'as les variantes d'armes qu'on dirait comme sur aw c'est pareil les variantes d'armes comme la speak easy sur aw là c'est pareil nv4 légendaire épique tout ça c'est bon après t'as comment dire t'as des gens comme moi moi j'ai pas eu la chance d'avoir l'inv4 en épique et les autres ils l'ont en épique c'est normal que tu fais après tu te fais tu te fais défoncer ouais donc c'est toi ça ça a été le cas qui t'a plus marqué que tu as plus aimé entre ces trois là sur les trois deux ou deux ouais mais après tu as aussi les chi tout ça après oui mais avant quand c'est arrivé quand c'est arrivé ya pas beaucoup de cheat parce que maintenant voilà ça fait comme gta sur ps3 tu as beaucoup de cheat par rapport au ps4 donc ouais pour moi ce serait aussi bo2 donc là je trouve qu'en fait plus ils vont dans les années plus c'est pire empire parce qu'ils voient trop futuriste et en fait nous c'est un jeu quand même de guerre et la guerre c'est vraiment réel c'est pas dans le futur en fait contre le jeu on va dire que c'est star wars et destiné les spécialistes tout ça voilà ça a l'air ouais pour moi en fait j'achèterais les star wars ou destiné ou destiny pour moi c'est le même jeu en fait c'est c'est plus du call of après tu as aussi code 4 au master is et bon là c'est la guerre oui mais là pas la guerre mondiale ça ça c'est l'acier le battlefield 1 on s'est fait à peu près les mêmes ouais voilà donc beaucoup moins pour moi si vous l'achetez un des jeux je vous dis bah si vous avez black of 3 sur ps4 j'ai bien moi franchement si j'ai 2,3 ps4 j'adorerai plus pas plus que bas de bas fracotis seront égalité ouais donc en fait affinity warfare c'est c'est la grosse top voilà c'est pas c'est pas un bon jeu du tout parce que déjà façon vous voyez le prix au magasin c'est pas normal moi je lis gratuitement c'est pas normal non plus que j'ai lu gratuit dès sa sortie moi moi je n'ai eu moins en fait quand j'ai acheté la ps4 j'ai une charte et de 4 avec et j'ai eu gratuit avec dedans bref là c'est parce qu'en fait ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à liquider les stocks tellement qu'il en fait c'est pas vraiment ce qu'ils le veulent en fait d'acheter pour beaucoup l'achète pour code 4 master is et puis franchement black ops 3 ps 3 c'est vraiment de l'arnaque le jeu il coûte 30 euros et surtout qu'il était nul franchement les connexions benox activisant il faut de la merde à part sur ps4 bien évidemment mais voilà bon je peux en plus débattre parce qu'il ya plein de défauts à débattre sur un jeu il y aura toujours des défauts sur un jeu de façon moi je vous conseille si vous voulez un bon jeu de code et pas trop cher prenez avant de se devoir faire moi je l'achète à 9 euros et je pour vous dire je m'ennuie pas du tout il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de cheat la connexion elle est très bonne il n'y a pas de campeurs il n'y en a pas beaucoup c'est vraiment un jeu qui bouge et c'est un peu futuriste mais ça reste réel comme bo2 alors pour moi c'est mon jeu préféré en ce moment après après tous les cas d'outils à tous les campeurs c'est ça qui fait rachet c'est ça qui fait à dire ouais ouais parce que c'est un jeu d'action mais comme black ops 2 elle vous levez 3 je sais pas si tu connais où on va avoir deux c'est rempli de lance grenades dans les coins c'est c'est je suis en force t'as même plus envie de jouer je crois que plaisir c'est pour ça qu'il ya des youtubeurs qui t'en ont marre des jeux de cas d'utile et mais qui passe leur vie même leur journée à rester dans un coin pourtant qu'elle vit si c'est un jeu d'action c'est un jeu fps comme on dit mais non y'a rien à faire donc là je crois que c'est tout pour cette vidéo que pour les pour les nouveaux qui veulent pas se mettre à un black ops je pense que vous avez votre réponse sur infinity warfare ce qui beaucoup de me demande pourquoi j'ai fait pas un vide voir faire donc vous avez de votre réponse donc franchement ceux qui ont la ps3 franchement ils ont encore la ps3 tu vois parce qu'ils ont pas vraiment encore un gros budget mais ceux qui ont la ps3 franchement si vous n'avez pas bo2 prenez le c'est l'un des meilleurs jeux de la communauté call of duty voilà donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu donc n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne de reox gamer qui sera en barre d'infos n'oublie pas de t'abonner aussi à la mienne à lâcher un gros pouce bleu pour ce bas surtout à liker à commenter et à partager ça me ferait énormément plaisir et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao